Musique Nous sommes dans le bâtiment de l'INSEE, dans lequel la bibliothèque et la direction générale ont emménagé en 1975. Le bâtiment emblématique de la Porte de Venve. Le fonds de la bibliothèque concerne évidemment le domaine statistique, mais aussi l'économie, la démographie et les sciences sociales. La bibliothèque est née en 1946, qui est la date de la création de l'Institut. Elle vient du regroupement de quatre fonds documentaires venant de services statistiques antérieurs. Le plus emblématique est la Statistique Générale de la France, la SGF. qui a donné à nos collections les documents les plus anciens et les plus précieux. Le partenariat avec la BNF a donné un élan aux travaux de numérisation qui débutaient autant en interne qu'avec Percé. En collaboration avec la BNF, nous avons choisi des publications emblématiques de l'INSEE. D'une part, l'annuaire statistique de la France, de 1936 à 2007, et les tableaux économiques régionaux, qui donnent une analyse un peu plus fine au niveau territorial de la France. L'opération de numérisation a débuté en septembre 2011, pour à peu près une durée de dix mois, jusqu'à la livraison du dernier lot. On était cinq à six personnes pour gérer ça sur ces dix mois. Pour 220 000 pages, 36 caisses, d'environ 15 kilos chacune. Il y a un côté un peu magique, en fait, puisque ces ouvrages qui sont dans cette bibliothèque depuis longtemps sont pour la plupart méconnus, et grâce à cette opération, ils seront dans Gallica, donc accessibles à beaucoup de gens. Voici un exemple des publications numérisées, la statistique des familles de 1906. Il s'agit des résultats de la première enquête famille. On a noté un détail dont on voit assez immédiatement l'intérêt pour les chercheurs. À cette époque, on parlait de productivité des mariages par catégorie sociale, et donc actuellement, on parle de fécondité des femmes. C'est peut-être à méditer. Une famille productive, c'est une famille qui engendre beaucoup d'enfants. Et donc, en 1906, les marins et les pêcheurs étaient les familles les plus productives. Ce partenariat avec la BNF s'inscrit vraiment dans la modernisation de la documentation que nous avons engagée depuis plusieurs années. Et nous allons poursuivre la numérisation, à la fois en interne, avec les partenariats possibles. Donc, nous sommes évidemment partants pour un nouveau marché de numérisation avec la BNF. Sous-titrage Société Radio-Canada